On a entendu la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, il y a quelques minutes, commenter, dire qu'elle avait plus ou moins honte de la façon dont Montréal a accueilli le Grand Prix, parce qu'on a beaucoup insisté sur les terrasses fermées, puis effectivement, ça n'a pas été chic. Mais je vous amène sur le magazine Autosport, un magazine mondial de tout ce qui est course automobile, puis là, il y a une section Formule 1, et il y avait, c'était un article d'hier qui dit que le Grand Prix du Canada est sous enquête, au même moment où le grand patron de la Formule 1 a envoyé carrément des excuses, d'un message d'excuse aux écuries, aux équipes. Et quand vous lisez ça, c'est pas joli, c'est épouvantable. Des pilotes qui n'ont pas pu se rendre sur piste, il y a tellement de congestion, les pilotes, les équipes pouvaient plus se rendre à l'île Notre-Dame. Il n'y a pas de communication entre l'organisation puis les policiers, donc les policiers ne savaient pas quoi faire, les policiers fermaient le trafic, nuisaient plutôt que d'aider parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Les équipes de diffusion, il semble que le toit coule. Il y a des équipes de diffusion qui ont eu du matériel parce que les installations permanentes de Montréal, le toit coule, fait qu'il y a de l'eau qui est tombée, brisée de l'équipement. Tu sais, on disait Montréal, c'est la ville européenne, tu sais, en Amérique du Nord. Tu lis ça, tu dis, OK, je pense que Montréal est en train de devenir la ville du tiers-monde dans l'Amérique du Nord. Sincèrement, c'est triste de dire ça, mais ça a vraiment l'air de ça. Mais donc, tout un article, on va dire carrément le patron de la Formule 1 a dû s'excuser aux équipes de les avoir amenés dans un trou de même, en disant, il a dit qu'il est sous enquête. Juste rappeler, on peut avoir un long débat, là. Vous et moi, comme contribuables, on met de l'argent dans le Grand Prix. Il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour. Moi, j'étais pour. Mais j'étais pour, pourquoi? Parce qu'on dit, un, ça amène de l'argent à Montréal, mais deux, c'est une vitrine, ça donne une visibilité à Montréal. Tu comprends? Si ta visibilité, si l'image que tu présentes à l'échelle mondiale de Montréal, que c'est une ville de tout croche, incapable d'accueillir un événement comme ça, bien, t'es mieux de laisser faire, là. Je veux dire, on paye pour avoir une visibilité, on paye pour une vitrine pour montrer qu'on est des incapables et des bons à rien. Fait que, tu dis, c'est tout un portrait. Là, on parle d'un magazine, c'est juste le monde de la Formule 1, c'est pas tout le monde qui lit ça sur Terre, mais c'est quand même un magazine mondial, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est toute une image. Puis là, on pourrait se demander, est-ce que ça peut aller jusqu'à la remise en question du Grand Prix? C'est une ville, une autre ville d'Amérique du Nord ou d'Amérique centrale. Une autre grande ville arrivait avec une proposition puis disant, regarde, nous, on va te montrer c'est quoi une ville capable d'accueillir un Grand Prix. Est-ce que la Formule 1 pourrait décider de quitter Montréal? Mais sincèrement, fin de semaine, là, fin de semaine, désastreuse. Je me répète, mais, tu sais, quand quelque chose décline, comme Montréal décline, à un moment donné, tu tapes le fond du baril. Je me demande si c'est pas ça qui est arrivé en fin de semaine, qu'on a tapé le fond du baril. Je me demande si c'est pas ça qui est arrivé en fin de semaine. Je me demande si c'est pas ça qui est arrivé en fin de semaine. Je me demande si c'est pas ça qui est arrivé en fin de semaine.